Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, dans une autre vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ce que le croyant raconte autour des péchés X, c'est à dire les péchés liés au sexe. Nous allons commencer par cette jeune sœur qui va nous parler des relations sexuelles en mariage. Elle va nous dire ce que Dieu pense et ce que nous devons savoir. Nous allons maintenant l'écouter, ok? C'est parti. Aujourd'hui je voulais vraiment vous en parler. Mes petites sœurs, mes sœurs, mes frères, votre corps c'est un temple. Et je prie vraiment au nom de Jésus que vous le réalisiez. Vous savez, quand on allume un feu dans une forêt, qu'il n'y a pas de cadre à ça, on va tout détruire. Alors que s'il y a un cadre, il y a des pierres autour, ce feu, il ne sera que bon pour nous, il servira à nous réchauffer. C'est pareil pour le sexe hors mariage et dans le mariage. Si tu es marié, ce sera bon pour toi. Si tu n'es pas marié, ça risque de te détruire. Et il faut que vous réalisez ça, que cette génération réalise ça. Le sexe appartient au mariage. Le sexe appartient aux gens mariés. Je sais, ça peut être dur. Je sais, il va y avoir beaucoup de tentations. Mais je vous garantis que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je prie que vous gardiez ce qui est précieux pour Dieu. À la base, une fille, quand elle arrive au mariage, elle est censée être vierge. Ça veut dire que techniquement, il est censé avoir du sang qui coule. Ça veut dire que c'est un pacte de sang. Un pacte de sang. Ça veut dire qu'on ne peut pas délier un mariage spirituellement. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole qu'il n'aime pas le divorce. Parce que spirituellement, ce que tu lis, tu le lis aussi au ciel. La parole, elle le dit. Faites attention avec qui vous couchez. Ne couchez pas hors mariage. Abstenez-vous de le faire. Abstenez-vous de le faire. Vous prendrez toutes les malédictions des gens. Et vous allez même prendre des démons avec. Parce qu'il y a des malédictions des démons derrière. Soyez béni. Waouh. C'est donc très dangereux d'avoir une relation sexuelle sans être marié. Hein? Seigneur Jésus. Mais que s'est passé quand on est marié alors? Quand on est marié et qu'on décide de regarder des films X pour pouvoir savoir comment on fait les choses. Que s'est passé quand les gens apprennent la sodomie? Vous connaissez ça? Sur vous ce que c'est? En tout cas, une femme ici a des choses à nous révéler sur cette pratique sexuelle. Que la plupart des gens sont en train de faire. Ah 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 ah. Ça risque d'être chaud. Soyez prêts à écouter ça. Bien. Nous allons l'écouter. Vraiment vous risquez d'être choqués par ce qu'elle va dire. Ah. Écoutons ça. La Bible dit, maintenant que tu connais la vérité, tu n'as pas d'excuses. La sodomie est un culte au diable. Qui n'a pas commencé ici, ça a commencé depuis Sodome et Gomorre. D'où vient même le nom de sodomie? Pourquoi c'est un culte au diable? Parce que le diable par la sodomie, c'est-à-dire les relations sexuelles par l'anus. Vous les femmes qui acceptaient ça, qui disaient, mon mari il aime ça. Ta chambre s'est transformée en un sanctuaire des démons. C'est pourquoi ton mari finira un jour par faire quelque chose. Ou toi-même, tu finiras par commettre une erreur. Parce que votre chambre est un sanctuaire des démons. Dès que vous commencez la sodomie, vous invitez le diable. Et il vient avec ces démons parce que c'est tout un culte. Voici ce que dit la sodomie. La sodomie abolit la volonté de Dieu. C'est-à-dire la voix sexuelle par le corps de la femme. Lucifer est en train de dire, pas ça. La volonté de Dieu n'est pas une bonne chose. Le deuxième message de la sodomie, c'est assenser l'homosexualité. Si tu ne le savais pas, tu es informé. Non, moi j'ai un fiancé qui me sodomise. Pire encore, il n'est même pas ton mari. Mais comme tu es là, tu es sodomisé. On t'a sodomisé tellement de fois. Tu ne peux même pas compter. Ce que tu ne sais pas, c'est que plusieurs fois, vous avez rendu un culte à Lucifer. C'est le genre de fidèle des fois qu'on a dans les églises. Le dimanche, vous venez à l'église alors que le vendredi soir, vous étiez dans le culte à Lucifer. Dans votre chambre, vous avez voué un culte au diable. Vous avez voué un culte au diable, à Satan, dans votre chambre, carrément, sérieux. La sodomie. La partie de la sodomie. Dieu a détruit Sodom et Gomorre aussi à cause de la sodomie. Parce que ce n'est pas qu'un acte sexuel. C'est toute une prophétie que le diable est en train de déclarer pour créer la chute des enfants des dieux. C'est comme ça que tu verras que dans les cultes lucifériques, la croix est renversée. Ils ont la croix, mais elle est renversée. Elle n'est pas comme ça. Comme pour dire, le Christ a échoué. Et c'est comme ça aussi qu'ils prophétisent avec la sodomie en disant, le Christ va échouer. C'est l'homosexuel ou l'homosexualité qu'on doit ascenser. La voie que Dieu a créée n'est pas une voie correcte. C'est une prophétie du diable. Vous avez entendu ça ? Toi, marié, mais tu sodomises ta femme. Tu dis, c'est la seule manière dont je me sens bien. Tu ne sais pas. Tu es déjà en train de vouer un culte. Mais d'où viennent ces choses ? Moi, je vous pose la question. Vous pouvez répondre vous-même. Je vous pose une question sincère. Est-ce que vos arrière-grands... Ma frère, vous avez entendu ça ? Un pas de la sodomie. Ma frère, je dois vous dire. Ce n'est pas que blanc. Moi, j'ai vu des choses comme ça. Je vous assure que c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Ça sent. Je vous assure. Je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes arrivent à pratiquer cela. Et quand il nous dit que des chrétiens pratiquent la sodomie, c'est-à-dire aller jusqu'à là, non, c'est que vraiment, il n'y a rien de la rapport sexuel. Il n'y a rien de la rapport sexuel des... Parce qu'on va coucher ensemble, par la voie normale, on ne va pas jusqu'à... On sera fatigué. On va se dire, mais... Ah ! Et si on essaie l'autre tour, là ? Qu'est-ce que ça fait ? On va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Un... 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 Apparemment, il y a une limite au... On ne doit pas avoir accès à la barre où... Dieu a créé chaque chose à son temps. Créer chaque chose pour un but. Yeah! 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 Le cri, c'est pour le caca ! C'est pas pour le béton, la main ! C'est ce que tu as fait ! Parce que toutes les personnes qui pratiquent la sodomie, sont en train d'adorer les démons qui reçoivent la gloire, ici de tout rapport de sodomie. Vous avez entendu ça ? Le savez-vous ? Le savez-vous ? Mais qu'en est-il là du plus populaire ? La masturbation. Qu'est-ce que le croyant raconte sur la masturbation ? C'est ce que je vais vous faire entendre tout à l'heure. Moi-même quand j'ai entendu ça, il dit, hein ? C'est que j'ai perdu beaucoup de choses quand même. C'est un passé de la masturbation. Nous tous allons faire ça, matin, midi et soir. C'est le Seigneur Jésus, pardon nous. Elle nous a sorti définitivement de ça. C'est tout hors de commun. Mais vous n'imaginez pas ce que vous perdez quand vous vous masturberez. Vous allez écouter quelque chose par là. Et bien, maintenant nous allons écouter Le jeune frère qui est ici. Qui a des choses à nous dire sur la masturbation et ce qu'on perd lorsqu'on se masturbe. Je vois que le monde nous dit ce qu'on perd. Car au moins, lorsqu'on se masturbe, vous risquez d'être choqué par ce qu'il va dire. Ecoutons ça. Je pense que tu l'as compris. Le porno est très souvent associé à la masturbation. Et je pense que tu l'as toi-même expérimenté. C'est-à-dire qu'il y a la masturbation. Donc forcément, quand tu lâches ta semence, tu as une baisse d'énergie nécessaire à la production des spermatozoïdes. En gros, pour produire des spermatozoïdes, il y a besoin d'une certaine quantité de sang. Alors, je ne sais plus exactement le nombre. J'ai cherché l'info. Je ne l'ai pas retrouvé. Il y avait une info comme quoi c'était entre 10, je crois, et 15 gouttes de sang pour fabriquer une goutte de sperme. Et du coup, forcément, si tu lâches cette semence, tu vas avoir ton sang qui va de nouveau être utilisé pour fabriquer du sperme. Et du coup, ça va tout simplement nuire à ton énergie au quotidien. Parce que ça demande des ressources à ton corps. Et si tu le fais 3, 4, 5, 6, 10 fois par jour, forcément, plus tu vas le faire, plus tu vas perdre en énergie. Et je pense que tu l'as aussi remarqué. Après la rechute, tu te sens très souvent hyper coupable. Tu te sens un petit peu comme une merde parce que tu prends conscience des trucs. Tu te dis, ah merde, encore une fois, j'avais décidé de ne plus retomber. J'avais pris la résolution de ne plus retomber. Et je suis retombé. Et tu te sens vraiment comme une loque. Et ça, c'est un truc qui flingue littéralement ton énergie. Nous avons entendu ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé de deux mots ici. Il n'a pas parlé d'esprit mauvais. Il a parlé d'une des choses scientifiques. Il a dit clairement que quand quelqu'un se masturre, il perd beaucoup de choses. En commençant par son sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sperm qui sera versé là. Ton sang qui est dans ton corps va venir remplacer cela. Ça veut dire que ça va venir repositionner cela dans ta testouette. pour demain, la dernière partie. Mais là, si tu continues, et que tu continues, et que tu ne t'arrêtes pas, tu vas te sentir faible. Hein? Alors que nous, on fait deux coups. Nous, on fait trois coups. D'autres même se grouchent parce qu'ils font cinq coups, dix coups. Ça veut savoir qu'ils sont en train de s'affaiblir. Ils sont en train de perdre leur sang. Comment vas-tu faire pour récupérer maintenant ton sang? Que tu as tous des versets, cadeaux, matin, midi et soir? Ça veut dire que tu as toutes les dimensions. Ça n'est pas fait pour nous arranger. Nous, nous avons envie de nous amuser avec le sexe. Le Dieu va faire du sexe un jeu. On s'est dit que la meilleure façon de s'amuser, c'est de s'attraper une fille et de jouer avec tout ce qu'elle a. Malheureusement, en le faisant, on perd beaucoup de choses dès... On perd tas de choses ou tas de choses. C'est là. Quand je regarde ça, j'ai aussi dit vraiment, le sexe, ce n'est pas une chose avec laquelle on peut prendre plaisir. Je vous assure. C'est un plaisir très rapide. Une fois que l'on finit depuis, il ne passe même plus à quoi que ce soit. Si ce n'est que des choses inutiles, comme des rumeaux, des choses... C'est étrange. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Ça veut dire que nous devons faire une fois, pour limiter le plus possible cet acte. Oui. Oui. L'une n'est pas faite. Je ne peux pas vous dire que tout de suite, on vient de vous parler comme ça. Maintenant, tout de suite, vous arrêtez de vous masturber, tout de suite. Non. C'est très trop facile. Moi, moi, je me masturbe beaucoup avant. Mais, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me masturber beaucoup avant. Mais ça ne veut pas dire que de temps à temps, ça n'arrive pas. Ça arrive. Il ne faut pas qu'ils vous mentent. Ils sont devant Dieu, non. Ça arrive, je le fais souvent. Mais c'est une fois, hein. Juste pour peut-être... Juste pour se distraire, on va dire ça comme ça. Mais, quand je découvre maintenant ici, à travers cette vidéo, même que ce n'est pas une bonne affaire, je me dis vraiment, si ce n'est pas une bonne affaire, c'est qu'il va falloir vraiment faire attention. Oui, il va falloir vraiment vraiment faire attention. Ou bien, nous allons trouver un, 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 un autre, une autre, une autre chose pour se distraire. Peut-être la nourriture, la bonne nourriture. Puisque Dieu a créé tout son nourriture. On va manger de la bonne nourriture tranquille. Ou bien, adorer Dieu, et avoir de la puissance dans l'adoration. Parce que l'adoration à Dieu, il y a de la puissance. Au moins là, on est perdu. On gagne quelque chose. Et moi, j'ai fait la comparaison entre deux choses. C'est-à-dire la masturbation et la manœuvre où je faisais. Et puis, le sommeil. C'est-à-dire dormir. J'ai vu que l'on gagne plus à dormir tranquillement qu'à se masturber. Ou bien, à jouir. Ou bien, à coucher avec une femme. Parce qu'en réalité, c'est vrai. Quand tu dois, tu gagnes en force et en puissance. Tu te réveilles le matin, tu t'es bien reposé, et tu as gagné l'énergie. Mais quand tu couches avec une femme, tu pratiques la masturbation. Vraiment, tu perds beaucoup de choses. Ça veut dire que nous ne devons plus avoir déjà des comportements sexuels où on couche avec une femme. On fait deux coups. On fait trois coups. On fait quatre coups. On fait cinq coups. Vraiment ça, là. Nous devons limiter les choses pour éviter les dégâts dans notre corps, dans la vie. Moi, j'ai fait ça avant. Ça a bloqué mes reins, hein. À un moment donné, ça a bloqué mes reins. J'ai dit, hey, ça c'est quoi ça ? Tu sais quelle histoire ? C'est quand j'ai arrêté de coucher avec la fille en question pendant plusieurs, plusieurs temps. C'est à ce moment-là que mes reins se sont répositionnés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous devons nous répandir. Parce que nous sommes très, très mauvais. En tant qu'enfants, nous sommes très mauvais. Nous faisons beaucoup de choses sans savoir que nous sommes en train de blesser Dieu. Vraiment Dieu, pardonnez-nous. Regarde, nous sommes un enfant. Pardonnez-nous. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Mais la chose que, vraiment, je n'ai jamais essayé, c'est la sodomie. La sodomie. Moi que vous me voyez là, j'ai fait de loin. J'ai essayé beaucoup de choses par rapport à tout de cette là. J'ai rencontré une fille, ça a failli arriver. Malheureusement que la fille, elle a dit non. Vous voyez ? Pendant que j'ai tenté de coucher avec la fille, la fille elle a clairement dit... En fait, pendant que j'ai tenté de coucher avec la fille là, je me suis trompé de route. Il y a un mec là, là-bas, où le déchet sort. Ça, moi-même, moi-même, je ne savais pas. Je me suis trompé de route. Elle dit, hé ! Elle dit, attends, non, 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 non. C'est pas par là-bas, 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 c'est ici, c'est ici. Il y a dit, tu vois, c'est quoi ? Elle dit, là-là, elle va me montrer. par là qu'elle n'accepte pas la solderie. Oui, ça m'a choqué même. En cause de ça, jusqu'aujourd'hui, quand je la vois, j'ai un profond respect pour elle parce qu'il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Si vous permettez à votre mari de coucher avec vous par voie de l'anus, vous ne serez pas étonné qu'il ne vous respecte plus, qu'il vous peine comme un déchet. Puisque c'est de là-bas que le déchet sort, non? Et c'est du sale. Oh, c'est sale. J'ai vu, il n'y aurait même pas pour cacher quelque chose. Nous sommes juste bonnes. Pour nous dire la vraie chose de la vérité ici. Moi, j'ai vu récemment une fille qui a mis un gros truc dans son anus, carrément. Et ça fait une route. Mais elle a créé la route, là. Elle prend un truc gluant, comme de l'eau, je ne sais pas, pour faire entrer ça là-bas comme si c'était un purgeant. Pour rendre cette route, là, humide. Vous voyez ça? Pour mouiller cette route, là. Et elle répond à la chose pour remettre ça dans son anus. Quand ça sort, ça fait un gros tour rouge. Il dit, attends. Ça, c'est quoi, ça? Toi, une jolie fille comme ça, c'est ce que tu fais? Ça, ça m'a choqué. J'ai dit, vraiment, il y a péché, puis il y a péché. Ouais. Dieu faut ça, c'est. Il y a péché, puis il y a péché. Ça, là. Ça, c'est quoi, ça? J'ai été choqué. J'ai dit, j'étais en train de trembler sur moi-même, comme rien qui n'a jamais couché avec un monsieur. J'ai dit, j'ai dit, c'était comme, j'ai dit, c'était du sale. J'ai dit, il y a dit, mais je regarde la fille, il dit, mais attends, tu as dit de détruire ta propre vie. Ça, là, qui va te marier? Qui va te marier où? Ça, là, je vois que vraiment, nous devons être sains. Nous devons vraiment être sains, mais... Moi, je ne suis pas sains. Je dis, vous dis, je ne suis pas sains, Seigneur, je ne suis pas sains. J'ai dit, j'ai pris des mesures qui font que je ne fais pas beaucoup de coloris par jour. Sinon, non, je veux trop de péchés, mais si c'est par rapport au péché sexuel, là, nous tous, on est dedans. Le Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. On va dire qu'avant de coucher avec une femme, il faut d'abord l'épouser. Parce que le rapport sexuel, c'est sacré. Bon, je dis, là, avec les filles qui prennent du coup, pour mettre de l'air à nous, ça nous va faire comment? Devons-nous visiter là-bas avant de pouvoir les épouser? Ou bien c'est comment? Parce que tu ne vas pas aller pour un truc où, quand tu entres, c'est comme si tu rentres dans ton salon. S'il y a ça aussi, puisque tout le monde est passé là-bas. C'est comment? C'est là où je dis aussi que, vraiment, la personne qu'on épouse, là, ce n'est plus la chair, ce n'est plus le corps, c'est l'esprit. Une personne qui a un bon cœur, et qui a la lumière du Dieu sur elle, c'est cette personne-là avec qui vous devez marcher. C'est cette personne-là que vous devez s'intesprit. Le rapport sexuel que nous étudions pour nous faire plaisir, vraiment, on doit vraiment changer de comportement, je préfère dire ça, on doit changer de comportement. Le rapport sexuel ne sera pas vraiment fait pour nous amuser, ou pour nous distraire, ou pour nous faire plaisir. Ça nous enlève beaucoup de choses dans notre corps. Juste, si vous voulez avoir un enfant, utilisez ça. Sinon, après ça, utilisez ça pour briser, utilisez ça pour faire ce qui est normal. Moi, ma prière, c'est ça. Que Dieu mette à utiliser ça seulement, pour faire ce qui est normal. Parce que pour le moment, c'est chaud. On se bat avec ça. Vous avez entendu ça? Vous voyez ce que vous avez dit? Vous avez dit que je suis sain. Est-ce que vous avez dit qu'il suffit? Moi, je ne cache pas les choses. Il n'y a rien à cacher dans ce monde. De toute façon, nous sommes sous le soleil. Le ciel nous éclaire tous. Tous ceux qui sont des lois là, vous serez éclairés. Et oui. Et oui. Et oui, hein. Moi, c'est vraiment triste de voir certaines personnes-là, qui se masturbent dix fois par jour. Si ça arrive une fois, on peut comprendre. Mais dix fois, là, c'est que toi-même, les deux mots soient assis sur ta tête. Les deux mots soient assis sur ta tête. De toute façon, même une fois, ça peut créer aussi des problèmes. Enfin, il faut éviter d'indiquer, d'exagérer. Il faut éviter d'exagérer. Maintenant, ceux qui continuent à faire la sodomie, je ne sais pas comment vous pouvez aimer une chose comme ça. Moi, j'ai tout cela dégoûtant. Les limites a donné de la sorcellerie. Mes frères et servent d'être où? Mes frères et servent d'être en quoi? Vraiment, j'ai réuni toutes ces informations-là en une vidéo. Afin de vous faire comprendre que vraiment le sexe, mettez ça à côté, mettez ça à part. Un début, ça me doit être appelé à l'un début, ça doit être là-dessus. Le sexe qu'on nous montre, les gens nous disent vraiment c'est bon, c'est effectivement, c'est quand tu jouis, tu ressens quelque chose comme une libération extraordinaire, mais c'est pour peu de temps, c'est une joie éphémère. Après, ça laisse place au vrai mort, tu t'es sans sale, tu dois aller te laver, tu dois faire truc, tu vas faire comme ça, tu as besoin de manger la nourriture pour reprendre ta force. On nous dit que c'est comme si tu avais couru deux kilomètres, vraiment frais et seul. Donc carrément ce que je peux vous dire c'est ça, n'écoutez pas ce que les gens vous apportent ou ce que les gens disent, le sexe ce n'est pas un joueur. Si vous voulez vous prendre du plaisir, vous ou votre femme, vous pouvez acheter de la bonne nourriture, donc on peut parler de la bonne nourriture, manger, parce que si vous restez tout le temps dans le sexe, 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 vous allez finir même par vous de goûter vous deux-mêmes. Un moment donné, vous allez dire que bon, restez là, je tiens à côté dehors parce que je ne ressens plus rien. Il y a un gars qui dit, il a même chanté l'histoire, il dit que même dans son anus, il s'ennuie. Il a recouché à elle par la voie normale jusqu'à, il a recouché à elle par l'anus, et maintenant même dans son anus, il s'ennuie. Vous voyez ça? Ce n'est pas de la blague. Vous allez vous ennuyer si vous pensez que le sexe c'est un joueur, c'est un jeu. Si vous vous mariez à cause du sexe, vous serez dessus. Vous parlez quelque chose? Si vous vous mariez à cause du sexe, vous serez dessus. Si vous vous mariez à cause du sexe, vous serez aussi dessus. Parce que ça part après. Si vous vous mariez à cause des fesses d'une femme, vous serez dessus. Parce qu'après, c'est un plat. C'est qu'elle disait là? C'est le sang. C'est le sang qu'elle est dedans. Mais si vous vous mariez à une femme parce qu'elle a un bon cœur, elle a un bon esprit, et elle est vraiment très gentille. Je pense que sa gentillesse va rester en elle, même dans sa vieillesse. Vous allez considérer cette femme comme une personne respectable à cause de la lumière qui brille sur elle. Moi, j'aimerais vous parler en long et en l'âge. Vraiment, que Dieu nous aide à ne plus pécher comme ça. A ne plus pécher comme ça. C'est trop facile. Tu veux dire que là, là, si tu aimes bien soudainiser les filles, tu vas falloir arrêter. Tu dois arrêter. Et le goût que tu ressentais dedans, tu vas maintenant renoncer à ce goût-là. Tu vas dire à ce goût-là, il y a un goût intéressant, mais vraiment, tu vois que c'est du sale. Tu reconnais. Je veux vraiment arrêter ça. Et tu arrêtes. Il y a des satanistes qui utilisent la voix de la nuit pour pouvoir faire des rituals. Quand est-ce que tu utilises la voix de la nuit pour pouvoir faire des rituals ? Qui est ritualiste que l'autre ? Qui est plus ritualiste que l'autre ? Vraiment. Je vous ai senti. C'est tout. La sodomine. Arrêtez. Arrêtez vraiment. C'est tout ça. 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 Le rapport, c'est seul homme, mariage, ça là. Si je vous dis arrêtez, vous avez dit oui, on l'a compris. Mais ça va arriver. Je ne peux pas même vous mentir. Je prie que ça n'arrivait pas. Je prie que vous soyez intelligent et que vous prenez les mesures pour que ça n'arrivait pas. Je ne veux pas parce que ce n'est pas impossible aussi. Mais ça a le fort risque d'arriver. Si vous n'êtes pas prudent. Hum hum. Parce que... Parce que ça n'a pas d'habitude. En tout cas, moi, je ne vois pas d'habitude. Moi, je ne vois pas d'habitude. Si je vois d'habitude, c'est possible. Mais moi, il n'y a pas d'habitude. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu vraiment beaucoup de choses parce que je sais comment je suis. Je sais que quand ça s'élève, c'est un levier. Quand c'est un debout, c'est un debout. Comme un jeune homme. Donc, j'évite la fille. J'évite certains contacts. J'évite certaines causeries. J'évite ces... C'est un cadre. Je ne vais pas être seul avec une fille. J'évite ça. Parce que tout peut arriver. Je... 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 Tu vous connaissez. Voilà. Vous voyez là. Comme par rapport au sexe en mariage. La masturbation, vraiment. Si vous faites ça dix fois par jour. Pardonnez. Reduisez... Reduisez... Reduisez cela à une fois. Parce que vous ne pouvez pas arrêter ça. D'un coup, hein. C'est pas... Est-ce que quand un médecin soyez un malade, le malade guérisse parce qu'elle habite le corps médicament. Non, hein. Hein. Moi. Ça va pour plusieurs années. Même aujourd'hui encore. Je me bats contre ça. Le sexe, c'est une démodèle. Quelle l'intérêt de la goûter. Il ne veut plus t'équiter. Donc, ça va. Si vous faites dix fois par jour. Pardonnez. Soyez fort. Reduisez cela à une fois. Jusqu'à ce que... Ça ne vous dise rien. Et que... Bon. Vous trouvez une bonne femme. Et que les cheveux rendent l'ordre. Parce que ce n'est pas normal. Vous voyez. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. On dit que ça ne nous prépare au futur en procession. Effectivement. C'est une chose quand même qui permet de voir vos performances. Ça vous prépare. Mais pourquoi il n'est pas... Je ne peux pas trop insister là-dessus. Parce que ça ne peut pas. C'était une garçon. Elle n'est pas fait d'erreur. Parce qu'il y a ceux-ci. C'était petit. Ils sont directement couché avec la fille. Et puis, il y a eu bébé. De là, on parlait des grossesses. Et des égaux. En vrai, des jeunesses. Ça peut arriver. Mais normalement, nous ne devons pas nous intéresser à cela jusqu'au mariage. Ça, c'est ce qui est normal. Mais à l'heure où le monde est venu là. Il ne faut pas qu'on s'est menti. Il ne faut pas que vous menti. Il ne faut pas que vous menti. C'est une chose. C'est une compliquée. C'est une dur. Très dur même. À 15 ans déjà, les filles me sont déléguées. À 14 ans déjà, mais c'est chaud. On doit organiser une campagne pour dire aux petites filles à leur consulter ou sourire. Ne touchez pas au sexe. Refuser, refuser, refuser. Mais c'est chaud. Le diable a pris de la vente sur nous, sur ça. Qu'est-ce que je peux faire m'impointer? Je pense que ce sont leurs parents aussi qui doivent vraiment taper dur afin que leur fille ne puisse pas ouvrir les jambes avant le moment venu. J'ai entendu monsieur qui disait qu'elle était vieille alors qu'elle avait 2 ans, 25 ans. Elle dit des gens, je ne croyais pas. Elle dit, je ne croyais même pas. Moi, je ne suis pas vieillère. Je l'assume, je ne suis pas vieille il y a très longtemps. Très très longtemps même. Mais elle, elle est vieille. Quand on rencontre une fille de vieille, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez de la marier et de bouger tout de suite. Mais elle vous dit en même temps, on ne pousse pas une fille parce qu'elle est vieillère. Je vous l'ai dit, on ne pousse pas la chair, on épouse l'esprit. Si une fille est vieille et qu'elle est une sorcière, ne le poussez pas. Je vous le dis en même temps. Ne le poussez pas. Sinon, son esprit du diable va vous détruire. Vous serez même choqué. Elle utilisera le fait que vous l'avez déviagé comme hypothèse pour vous faire du mal. Il va dire du genre par exemple. Ah, tu étais séparé de moi alors que c'est toi qui m'as déviagé. C'est toi qui m'as rendu femme. Alors qu'elle était de vous tuer en bas. Elle vous met le feu la nuit. Elle vous fait du sale la nuit. Dans la centénérie. Et puis le matin dit, c'est toi qui m'as déviagé. C'est toi qui m'as rendu femme. Pourquoi veux-tu me laisser? Pourquoi vous soyez accrochés? Vous allez avoir des remords. Mais elle est là. Vous vous avalez. Vous mangez. Elle a même mis la mamie dans le... Elle a même mis la mamie dans le feu. Elle a lumié le feu depuis. Elle a temps maintenant de vous dans la centénérie. Pour vous manger. Mais elle fait semblable. Elle fait le truc pareil. Vraiment, mes frères et soeurs. Le monde est gâté. Le monde est déjà pourri. L'eau qui est blessée. On ne peut plus ramasser. Nous nous demandons seulement pas droit à Dieu. Ecoutez, je viens vous amant. On va demander pas droit à Dieu. Parce que vraiment. Le monde est gâté. Disons ensemble Seigneur notre Dieu. Nos péchés sont devant toi. S'il te plait, veuille nous pardonner. Sincèrement. Le monde est gâté. Toi seul peux nous mettre à part. Toi seul peux nous faire sortir de là. S'il te plait Seigneur. Que ton sang nous couvre. Que ton eau pure, genou purifiée. Que ton esprit descend sur nous. Pour nous nous éloigner du chemin du mal. Éloigne-nous de tous les démons que nous avons invoqués lors de nos rapports sexuels. Et que tes anges campent autour de nous. N'ont-nous la crainte de Dieu. N'ont-nous la crainte de Dieu. N'ont-nous la crainte de Dieu. Afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu tous les jours de notre vie. Amen. Le fraiseur. Tue-tue dans la France. De pouvoir être fort. Chaque jour. Parce que c'est pas facile. Il faut être honnête. C'est pas facile. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez aux commentaires. Comment vous arrivez avec les démons qu'on décide ici. C'est-à-dire, le sexe en mariage. La masturbation. Et puis quoi encore là-même. C'est que la femme l'a dit là. Oh, l'étude du... Comment ça ? Dites-moi son nom, s'il vous plaît. Comment ça ? La sodomie. La sodomie. La sodomie. La sodomie. La sodomie. La sodomie. Troisième. La masturbation. Ces trois grands démons-là. Vous devez être en mesure de les dominer. Ou vraiment. Donc là, vous avez du boulot. Votre mission, cette année. Ou ce mois-ci même. Ça sera. La sodomie. La sodomie. De faire en sorte que vous ne puissiez plus être face au rapport sexuel en mariage. Essayez. Je vous dis juste. Essayez. C'est pas que vous allez réussir. Essayez au moins. Ou bien. Essayez. Vous réunissez juste la condition pour que vous ne soyez pas avec un partenaire sexuel. Hum hum. Là, là. Ça va régler beaucoup de choses. Là, là. Ça va même régler le problème de la sodomie. Parce qu'une fois que vous êtes son. Vous ne profitez de me dire qui que ce soit. Hum hum. Hum hum. Mais vous qui êtes déjà mariés, là. Pardonnez. Là, vous devez pardonner. Hum hum. Pardonnez. 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 Ah. Toi, mais tu vois le tout en arrière. Tu vois tout dans le tête de mon corps. Quel chat. Hum hum. Hum hum. C'est quoi? Vraiment, pour moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Je n'ai pas. Je ne sais même pas quel boulot à la table. Mais pardonnez. Mais c'est ça. Et puis, quand on parle comme ça, c'est des fois pour moi. C'est névé. Ah, voilà. Tous les névus, les gens. Tu que chies comme ça. Tu as venu, ils disent non. Et maintenant, qu'en est-il de ce qu'on appelle la filation? La filation. Parce qu'on n'a pas parlé de ça. La filation, c'est-à-dire que cette pratique, c'est-à-dire qui fait transformer le sexe des gens en bonbons sur ses doigts. Quand est-il dit ça? C'est comment? Comment ça, là? Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas vu de boulot dedans. Ça ne m'a rien dit. C'est juste pour rigoler, c'est bon. C'est juste pour rigoler. Mais moi, je pense que c'est du sale. Oui, c'est du sale aussi. Parce que ce n'est pas dans la bouche, ça va après. Ce n'est pas pour moi, c'est ce qu'on voit à la boutique. Il y a un chemin pour ça. Il y a un chemin pour ça, non? Je pense qu'il y a un Dieu. Je pense que nous devons nous rééduquer sexuellement. Nous devons avoir une éducation sexuelle. Une rééducation sexuelle. C'est parce que les films X, les films pornographiques, nous ont tous mis des choses dans la tête. Surtout moi-même. Moi, je fais ça, hein? Je connais tout. Tout, 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 tout. Il n'y a pas un qu'il ne connaît pas. Je suis un champion. T'as même essayé que tu viens de la vie réelle. T'as pas essayé que tu viens partout. Même là où il ne faut pas. C'est un truc en disant commun. C'est un truc en disant commun, hein? Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les gens ont créé tout son de péché. Même ton oreille, ils vont les créer péché là-bas. Qu'est-ce que tu veux mettre dans l'oreille de tout quelqu'un? Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Je ne m'entendais pas. Qu'est-ce que tu sais dans l'oreille de quelqu'un? Pourquoi tu pars ou attends il y a la fila primaire de ta bouche? Ah! Non! J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Si vous pensez que le monde sait que c'est un jeu et que c'est un truc pour votre plaisir, vous allez faire des choses de fou. Vous allez l'impression que vous n'allez plus qu'un animal. Parce que... Il vous a su. Le diable nous a tous vus à partir de ça. Honnêtement. Moi, j'ai essayé de lutter pour vraiment diminuer un peu. Pour ne plus faire ça chaque jour, chaque fois. Chaque jour, chaque jour ou bien. Dix fois par jour. Vous allez non. Je pense que si je retiens plus, je retiens plus. Je pense pouvoir tenir plus de temps, plus de temps. Mais je ne promets pas. Je ne promets pas. Ça peut arriver. Parce que... Voilà. On a déjà touché. Ça peut arriver. Il y aura toujours des occasions de chute. Il y aura toujours des occasions de chute. Mais il ne faut pas tomber. Il ne faut pas toujours rester en bas. Il faut se relever. Il faut se relever avec l'intention de ne plus rechuter facilement. Vous voyez. Vous voyez. L'homme n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. Mais on peut voir notre volonté à vouloir vraiment changer. Et c'est ça qui va vraiment compter pour nous. Pour un homme. Moi, tous les jours que j'ai prié du Seigneur. Pardon. Il ne faut pas venir au jour où j'ai entendu de... 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 mais le fait que ça ça arrive peut-être une fois chaque deux mois ou une fois chaque semaine bon ça c'est c'est un miracle c'est un prodige c'est presque de l'espoir nous parler quelque chose c'est qu'elle vous met tranche ce que derrière tout ça pêche il ya des conséquences nous allons écouter quelque chose mais on vous fait écouter quelque chose à faire les conséquences du péché ce que adam adam et eve ont fait et puis vraiment ça ne va plus à dieu mais on entend comment dieu est venu à lui et comment il fuit à la phrase de dieu écoutez vraiment tout ce que tout ce qu'il a dit les sanctions que dieu a donné à ces gens là pour avoir touché aux fruits interdits et seigneur répétit de moi adam où es tu je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu alors je me suis caché qui t'a appris que tu étais nu aurais tu goûter aux fruits que je t'avais défendu de manger c'est la femme que tu m'a donné pour compagne c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé pourquoi tu fais cela le serpent m'a trompé j'ai mangé du fruit puisque tu as fait cela je te maudit seul de tous les animaux tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie mettre et l'hostilité de la femme et toi entre sa descendance et la tienne la sienne t'écrasera la tête tandis que tu la mordra au talon d'avoir entendu ça d'avoir entendu ça la femme dit que ah c'est le serpent là qui m'a trompé le serpent là c'est qui c'est le témoin le mauvais conseiller celui qui vous pousse au péché donc à chaque fois qu'il ya péché et à la présence de ces serpents là comme dans le jardin d'étern c'est dit que normalement tu devrais tous nous éliminer on devait tous être mort mais la grâce de dieu est trop je vous assure la grâce de dieu est trop seigneur merci de ta grâce mais si je ne n'aurai pas encore pas à donner soit infiniment béni amen je vous donne une nouvelle option de la seconde qui sera une instrument abonne vous et adieu la coche